Mes parents, ils sont peuls. Il y a cette forme de discrétion et de pudeur chez les peuls. Tout doit se faire discrètement. La noblesse, la classe, c'est quand ça se fait en silence et qu'il ne faut pas le dire pour que ça se remarque. Il ne fait pas de vagues, il ne fait pas trop de bruit. Et si tu fais les choses bien, elles se remarqueront toutes seules. Mon père, il ne voulait pas que je fasse de vagues, il ne voulait pas que je fasse de bruit. Et j'ai fait tout l'avance. J'ai fait tout l'avance. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que ça vient défoncer tous les poncifs. Omar Sy en quelques mots. Il y a quelque chose dans la réussite de Omar qui procède d'un merveilleux irrationnel. Comment définir Omar ? Qu'Omar, s'il soit là, c'est impossible. C'est pour ça que c'est grand. Comment ça va, bonjour ! Je n'aurais pas mis une pièce sur Omar ou en CM2. Jamais je n'aurais cru qu'il aurait pu faire cette carrière. C'est fait genre, je m'en fous, mais je suis comme un dingue ! L'aîné est là, tout en bas de l'échelle. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est d'être le précurseur, le premier. Omar peut partir de Trappes, mais Trappes ne partira pas d'Omar. Je pourrais en faire une chanson. Il y a cette fameuse question, c'est concernant Omar, c'est pourquoi moi ? Omar, il doute de tout, c'est un chat. Alors, tu viens plus au soir ? Vous êtes l'or, mamadou ? Il a du drame dans les yeux, c'est ce qui me bouleverse. Il a conscience d'un destin hors du commun, comme s'il était dépositaire de cette chance et qu'il se devait, un, d'en être digne, et deux, de la redistribuer. Pas de bras, pas de chocolat, mais vous ! S'il te plaît Omar, je m'en veux pas pour l'interview.